Bienvenue à vous, professeurs, sur ce livre. Aujourd'hui, c'est l'application du programme de Chopler en Algérie. Alors, professeurs, comment est-ce que vous avez-vous pensé sur ce livre ? Mon ouvrage intitulé « L'application du programme de Chopler » a été édité par l'OPU, l'Opice des publications universitaires à Benaknoun, en 2014. Il y a d'autres ouvrages, cet ouvrage est complète, et deux ouvrages que j'ai édités en 2009, « Le spectre de l'autisme », et en 2012, « Le manuel de pédopsychiatrie ». Donc, c'est une trilogie. Il l'a complétée. En autre qualité de pédopsychiatre, c'est-à-dire des psychiatres des enfants et des adolescents, je suis chef de service de pédopsychiatrie Fédrit Hossine Al-Kouba. Donc, on s'occupe, c'est depuis 17 ans qu'on soins ces enfants, et depuis une dizaine d'années qu'on applique ce programme qui s'appelle le programme TISH, c'est-à-dire le programme TREITEMENT par l'éducation des enfants autistes et ceux qui présentent un détourble apparenté. Donc, on a essayé d'expliquer à travers ces chapitres, parce que le programme TREITEMENT, c'est un programme complet. Donc, il fallait suivre ce programme et le mettre au contact des utilisateurs, des professionnels. Donc, quand on a divisé en douze chapitres, on a parlé de la présentation du programme, de la difficulté de l'application de ce programme. On a parlé des principaux chapitres, tels que l'imitation, la perception, la coordination oculom-manuelle. On a essayé de voir TREITEMENT par l'application de ce programme. On a essayé d'aborder les difficultés et les objectifs du programme de Chopler, qu'on a analysés au niveau de notre contexte algérien, et de toucher tous ces points. C'est pour cette raison, il y a douze points, il y avait douze points qu'il fallait expliquer, qu'il fallait reprendre, donc ça a pris cette forme. En plus de ça, j'ai mis beaucoup de photos, au moins 40 à 50 photos, pour expliquer quelle est la méthodologie et les techniques d'application de ce programme. Donc, on a essayé, parce que le programme de Chopler, c'est un programme qui est long, on l'applique à l'âge de deux ans, il dure trois ans, en 2000 heures, il y a 2000 séances que les parents et les thérapeutes d'enfants doivent appliquer à l'hôpital. Donc, on a essayé de faciliter tout ça, d'expliquer tout ça, avec l'aide de photos. Et j'espère que l'objectif, disons, pédagogique ou l'objectif sanitaire, il est atteint. Donc, on attend que ceux qui l'ont lu, est-ce qu'ils l'ont compris, ou là, il y a des difficultés. Le résultat, je peux vous dire, évidemment, ce sont les parents qui vont dire, est-ce que c'est leurs enfants ? Mais en ce qui me concerne, j'ai eu un retour d'écoute des parents, ils sont, dans leur majorité, satisfaits. Le problème, le programme de Chopler, mais quand je veux libérer l'enfant avec autisme, dans tous les cas, comme de toutes les maladies, l'hypertension, le cancer, des fois, mais il barrage. Donc, ce sont des maladies chroniques. Mais ils nous aident, ils posent les repères, ils reposent les jalons de cette méthodologie. Donc, toutes les mamans, tous les thérapeutes qui ont appliqué ce programme, ils sont satisfaits. Mais ils sont satisfaits relativement. On a eu au moins un tiers des cas où les enfants qui ont dit, « Tu es un mort à la amine, vous êtes un homme à la amine. » Donc, il y a un certain nombre. Il y a des enfants qui sont améliorés. Ils avaient un autisme sévère. Donc, il est devenu un autisme d'intensité moyenne. Dans des centres psychopédagogiques. Professeur, il dit qu'il s'agit de ce livre, il s'agit d'un programme d'entreprise et de l'enfance. Est-ce qu'il s'agit d'un travail pédagogique ? Mon ouvrage s'adresse aussi bien aux étudiants, aux universitaires, aux médecins, aux éducateurs, aux psychologues, aux orthophonistes. Ceux qui ont un lien ou un rapport avec la santé mentale. Est-ce qu'il peut nous donner des remarques sur les médecins qui sont en formation ? On n'a que 7 services de pédo en Algérie. Donc, il faut au moins qu'il y ait un service par wilaya. Donc, il y a presque 30 de services. Donc, on doit former aussi les équipes médico-psychologiques. On doit former les éducateurs et les psychologues pour répondre aux besoins de la population dans le domaine de la santé mentale. Il est clair qu'on doit écrire des polycopiées sur la méthodologie de Chopler. On va encore écrire sur les évaluations. C'est le programme, même s'il est international. Mais nous avons fait un programme d'enseignement à 100%. Donal Terjemab Larbiya de l'ouvrage. Parce que l'ouvrage, il s'appelle Programme d'enseignement et d'activité pour les enfants autistes. Il a été écrit par Eric Chopler et ses collaborateurs. J'ai essayé d'expliquer ce bouquin. Mais on va voir les évaluations entre les enfants au bout d'un certain temps. Dire une synthèse sur certains domaines pour améliorer notre méthode. Je voulais simplement dire que l'autisme, c'est une maladie difficile. Mais quand on fait le dépistage de l'âge de deux ans, on applique ce programme avec sérieux et continu. Sur une période de trois ans, je peux assurer les parents des enfants autistes qu'il y a une très bonne amélioration. Il faut mille heures, il faut demi-séances. Les mamans co-thérapeutes, les mamans, les enfants autistes, il faut qu'elles participent au moins une demi-heure chaque jour à la simulation de l'enfant de l'autisme. Je ne voudrais pas terminer que l'autisme, c'est une maladie neurodéveloppementale. Les conséquences sont graves, c'est le retard mental. C'est une maladie qui évolue les deux premières années. À l'âme, il a toutes les chances de guérir. Mais il faut trouver un centre pour appliquer le programme. Je demande aux mamans d'être courageuses et aux pères, dès qu'ils voient les signes de l'autisme. Par exemple, l'enfant ignore les autres. L'enfant présente les troubles de la communication qu'il vient consulter. L'étape fondamentale, c'est le test de la mort. Quand on sait ce qu'il a, on peut toujours trouver une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada